Ah Hervé, bonjour ! Un café ? Marc, dites-donc, les faveurs de Sophie. Aussi brûlant que votre café, ça ne vous dirait pas que cette petite Sophie passe devant la caméra ? Vous rêvez un peu grand, cher Hervé. Et puis je suis éditeur, pas réalisateur, il faut du matériel, des chefs opérateurs, des scénaristes, c'est des métiers tout ça, le cinéma c'est compliqué. Le magnétoscope Marc, le magnétoscope. Imaginez, vos histoires, vos filles, leurs gambettes, leurs courbettes, Sophie et ses girouettes, tout ça sur cassette. Y'a plus qu'à introduire dans le magnéto et c'est dans la boîte. Et c'est avec ce qu'il a sous la main que Marc Dorcel, éditeur de littérature érotique, se lance en 1979 dans la réalisation de films VHS pour adultes. La société Marc Dorcel est née. Jolie petite garce, le tout premier film X produit et réalisé par Marc, connaît un succès immédiat. Entre système D et cheux succès, je vous raconte aujourd'hui l'histoire hors normes d'un homme destiné à faire de l'ajustage mécanique qui, de novice du X, s'est converti en pape français du porno, Marc Dorcel. Dans ce premier épisode, Marc Dorcel se lance dans l'entrepreneuriat, des camions au porno. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Media. Marc Dorcel, de son vrai nom Marcel Escovitz, voit le jour le 27 mars 1934 à Paris. Dès son plus jeune âge, Marc s'imagine dessinateur d'aquarelles et rêve d'entrer aux arts déco ou aux beaux-arts. Mais ses parents en décident autrement. A 17 ans, il est apprenti dans l'ajustage mécanique, puis est embauché comme designer industriel dans une société de machines à coudre. Marc touche à tout, mais s'ennuie. Ce dont il est sûr, il veut gagner de l'argent et être son propre patron. En 1965, à 33 ans, il saute enfin le pas. Grâce au soutien financier de ses parents, il monte son entreprise de transport spécialisée dans les travaux publics. Monsieur Herz, Herzkowitz ? Un souci comptable, cher ami ? Non monsieur, mais j'ai une idée. Le nom de votre entreprise, pourquoi ne pas l'appeler Dorcel ? Plus facile à dire pour les clients. Marcel décide alors que lui aussi s'appellera Dorcel, comme ses camions. Il ne s'arrête pas là et transforme Marcel en Marc. Marc Dorcel est né, mais son entreprise, elle, se meurt. L'absence de garage en propre et le coût exorbitant de réparations sur les camions mène rapidement les transports d'Orcel à la faillite et oblige Marc à déposer le bilan. Sans le sou et confronté aux échecs, Marc va pourtant bientôt voir la vie en rose. Et voilà vos cafés, messieurs. 200 francs, les deux chèques, ok. Michel, c'est quoi tout ça ? Tu reçois des bifetons par la poste maintenant ? Non, non. Je vends des livres par correspondance. Ah ouais ? Et ça fonctionne ? C'est quoi les livres ? Crois-moi, c'est un bon filon. Faut juste bien choisir les titres. Les yeux rivés sur les sommes que touche son ami, Marc décide lui aussi de se lancer dans la vente par correspondance. En 1968, associé avec deux amis, il crée Select Diffusion. Il débusque des livres à l'eau de rose sur les quais de Seine, puis à la demande de ses clients, il se diversifie dans une littérature plus érotique et même sulfureuse. Il trouve des pépites chez Régine Desforges, la papesse de l'érotisme, et auprès de Jean-Jacques Pauvert, le premier éditeur, a osé publier intégralement les écrits du Marquis de Sade. Il fait même paraître des petites annonces dans quelques magazines pour se faire un peu de pub et commence à se faire un nom dans le réseau. Oui ? Bonjour monsieur Dorcel, je suis journaliste en Suisse, et avec ma secrétaire, nous avons écrit un ouvrage assez... hôte, enfin disons, d'un érotisme très fort. On aimerait, enfin si c'est possible, le publier en France. Du pain béni pour Marc, qui cherche à se forger une réputation dans la publication et l'édition d'ouvrages pornographiques. A cette époque, les lecteurs n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Ursula, le livre du journaliste suisse publié par Marc, qui narre d'ailleurs les aventures d'une jeune Suédoise libertine, est un best-seller dès sa sortie. 20 000 copies vendues en moins de 3 mois. Une vraie prouesse, en pleine période de censure. Monsieur Dorcel, en vertu de la loi pour outrage aux bonnes mœurs, Ursula sera dorénavant interdit à la diffusion, vente et publicité. Régulièrement convoqué par la 17ème chambre correctionnelle, Marc Dorcel jongle avec les interdits et la censure. Mais ça ne l'empêche pas de se lancer sur le marché des romans photos importés en France puis retouchés au fusain, afin de cacher tout poil pubien et autres parties intimes. Puis il réalise le premier roman photo érotique français en couleur. Du très soft au soft, il passe aux photos plus hard pour satisfaire sa clientèle. Ok, coupé ! Bon, c'est pas mal, mais on n'y est pas encore. Marilyn, ma belle, t'es Mimi, mais vas-y plus fort, sinon on bandera pas. Piotr, t'es avec deux sœurs là, faut qu'on sente que tu prends ton pied, on va la refaire. Julia, chérie, t'es parfaite. Allez, en place, on y retourne, on reste dans le jus. En 1979, la société de production cinématographique vidéo Marc Dorcel réalise et produit son premier film, Jolie petite garce. Tournée en deux jours avec un budget d'à peine 20 000 francs, son photographe en tant que cadreur, Marc Dorcel n'est pas satisfait du résultat. Il faut bien le dire, la qualité est médiocre. L'image est verte et bleue, mais le film fait un carton. Près de 6 000 cassettes vendues en quelques jours. De l'ordre d'horure des moulures à la lingerie soyeuse des actrices, du château à la Rolls-Royce, Marc parfait ses films de fil en aiguille. Sa marque de fabrique, le porno chic. Puis il laisse la réalisation à des pros dont Michel Rico, qui réalisera pour lui de nombreux films. La vidéo X est à son apogée. Interdite diffusion dans les salles de cinéma, les films X sont relégués dans des salles spécialisées, glauques pour la plupart. Dans un tel contexte, rien de mieux que de pimenter son intimité directement depuis son canapé. Ça, Rémi, je vous en supplie. Merde, Marc ! Enfin, on avait dit pas la maison. Mais non, chérie, regarde, c'est mon film, le parfum de Mathilde, il est dispo sur Canal+. Après plusieurs tentatives, l'équipe de Canal+, parvient à convaincre Marc Dorcel de vendre ses films sur la chaîne cryptée pour leur journal du hard, le rendez-vous coquin du samedi soir. Marc craint que la diffusion de ses films à la T ne vienne affecter les ventes dans les vidéoclubs, pour qui la vente des cassettes représente quand même 30% de chiffre d'affaires. Mais Canal+, compte à l'époque pas moins de 5 millions d'abonnés, dont de nombreux adeptes fiévreux de ces soirées du samedi soir. Les films d'Orcel font le succès de l'émission. Marc, glorieux, est au septième ciel. Marc insère un toucan coloré à l'œil espiègle qu'il insère au début de chacun de ses films. Un vrai coup de pub pour la marque. Puis, en 1995, l'entreprise signe le premier contrat d'exclusivité avec l'actrice Laure Sinclair, qui devient ambassadrice de la marque. C'est le début des Dorcel Girls. Française ou internationale, des actrices emblématiques du porno comme Katsuni, Mia Malkova tournent exclusivement pour les productions d'Orcel. Un bon moyen pour Marc de garantir à ses spectateurs les meilleures performances. Mesdames et messieurs, le grand gagnant est le parfum de Mathilde. La même année, le parfum de Mathilde remporte le prix du meilleur film européen au Festival Adulte Vidéonews de Las Vegas et devient la première super production européenne distribuée aux Etats-Unis. S'en suit la commercialisation des CD-ROM, puis du premier DVD classé X français multilingue. A la fin des années 90, le marché du DVD représente 70% du chiffre d'affaires de la société d'Orcel. Mais les premiers coups de fouet commencent à tomber. Fin des années 90, le X se démocratise. Avec Internet, grand nombre de vidéos sont désormais accessibles et surtout gratuites. Les vidéoclubs peinent à survivre face aux hauts débits et ferment leurs portes un à un. T'as un papa ? Je te dérange ? J'ai plus 12 ans, plus besoin de te cacher. Je me disais, un abonnement La Redoute offert pour tout achat de notre film de Noël ? Ah, bonne idée. Tiens, ça tombe bien que tu sois là. Rouge ou violet, les froufrous pour les actrices ? Noir, papa. Il faut du noir. En 1996, l'arrivée de Grégory, le fils unique de Marc dans le groupe d'Orcel, vient redonner un second souffle à l'entreprise. Alors qu'il n'a découvert la véritable activité de son père qu'à l'âge de 12 ans et élevé loin de la culture porno, il rejoint Marc après son stage de fin d'études. Diplômé d'une école de commerce, ce passionné de marketing et d'audiovisuel a tout à faire face aux transformations du secteur du X. Si l'entreprise d'Orcel prospère, il faut rapidement diversifier les activités du groupe, surtout que les banques ne financent pas les entrepreneurs du porno. Face à la gratuité du tout numérique et du piratage, l'entreprise d'Orcel doit s'adapter. Et vite. Mais ça, c'est la suite au prochain épisode. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada